Sur la plage de Copacabana à Rio, Gladys Lemoussieux rentrait dans l'histoire. En septembre 2016, elle y décrochait en effet la première médaille paralympique française en paratriathlon. Juste après avoir franchi la ligne d'arrivée, la jeune femme, alors âgée de 27 ans, ne réalisait pas encore l'ampleur de son exploit. Et puis en fait c'est une belle course. Franchement, bien gérée, appliquée. C'est énorme quoi. C'est vrai que moi-même je crois que j'y crois pas parce que je faisais pas partie des leaders. Et voilà, après comme on dit, les Jeux c'est une course d'un jour et là c'était mon jour quoi. En une course, la Vendéenne est passée de l'ombre à la lumière. Elle est même devenue l'ambassadrice de sa discipline, elle qui pourtant apprécie la vie un peu à l'écart du monde. C'est vrai que le triathlon c'est un sport nature. Vivre à la campagne me permet de m'évader un petit peu, de sentir le vent, les éléments. Pour moi c'est vraiment important. Et je pense que je suis plus une fille de la campagne que de la vie. La championne se consacre à plein temps à son sport. Johan Vincent, son entraîneur, orchestre à distance jusqu'à trois séances quotidiennes d'entraînement qui permettent à Gladys de disposer d'un très beau palmarès et pourtant. Des fois je me dis, c'est pas moi, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui est sur la photo, qui rapportait cette médaille, mais si, c'est bien le cas. J'ai mis ça dans mon salon pour aussi avoir une source de motivation de tous les jours. Parfois c'est difficile de se motiver quand on est tout seul à faire l'entraînement. Et quand j'ai un petit coup de mou ou quoi que ce soit, je regarde un peu ce tableau et je me dis, ouais, si je veux faire mieux, il faut que j'aille m'entraîner tout simplement. Dans la tête, elle n'a pas changé, elle est toujours très très travailleuse. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas changé du tout. Elle est très très accessible pour tout le monde, vraiment. C'est une athlète, on peut prendre exemple sur elle. Déterminée et battante, Gladys se démarque par son caractère depuis l'enfance. On sait que Gladys c'est une graine de championne, elle s'est toujours donnée à fond. Moi j'ai jamais été étonnée de l'avoir à haut niveau en équipe de France. C'est une super championne notre Gladys. Maintenant, ma mission c'est de montrer aux autres que malgré une différence, qu'il faut s'accepter tel qu'on est et qu'il faut suivre nos envies, nos rêves et de ne pas se mettre de limite parce que c'est vite, enfin dans la vie on peut vite se dire, non j'en ai marre, j'arrête. Non justement, il faut continuer à se battre et quand on a envie, il faut se mettre, donner les moyens et on y arrivera. La médaillée de bronze le sait, elle sera attendue au tournant à Tokyo en 2020. Elle aura alors un seul objectif, monter cette fois sur la plus haute marge du podium. Sous-titrage Société Radio-Canada